Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à tous les abonnés de la plateforme Les Fourmis Magnans, je profite de cet instant pour vous souhaiter bonne année. Non, ça peut arriver tardivement, mais ne dit-on pas, mieux vaut tard que jamais. Je m'adresse à vous parce que vous formez avec moi une même famille. Nous partageons beaucoup d'idées. Et chaque fois que j'ai été attaqué, ceux d'entre vous que je ne connais pas nommément se sont distingués et ont eu souvent à m'apporter leur soutien. Ayant constaté cela, il m'est donc venu à l'idée de créer les Fourmis Magnans. Les Fourmis Magnans, en fait, représentent ce qu'on peut appeler la solidarité. Ce sont des soldats qui marchent en rang, parfois par million, et peuvent s'attaquer. Peuvent attaquer, voulais-je dire, n'importe quel gibier. Peuvent se défendre et surtout, savent démontrer que, être petit ne veut pas dire être faible. Les Fourmis Magnans représentent donc la solidarité, la famille. Ça démontre la force. Ça démontre la victoire lorsqu'on est en rang et lorsqu'on se tient pour se soutenir. Les Fourmis Magnans vivent beaucoup plus dans la forêt équatoriale. Beaucoup de ceux qui se reconnaissent aujourd'hui comme Fourmis Magnans viennent de tous les pays de notre continent. Que ce soit même au Sahel, que ce soit en Afrique du Sud, que ce soit en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, dans la diaspora, j'ai constaté que beaucoup de personnes étaient abonnées sur ma page Facebook, suivant mes interventions, mais surtout que beaucoup étaient déterminés à faire que nous puissions avancer. Les frontières, qui ne sont que les cicatrices de l'Histoire, ne nous ont donc pas séparés, puisque d'ailleurs, les panafricanistes nous ont démontré qu'il fallait que l'Afrique s'unisse afin de pouvoir exister, d'autant plus qu'actuellement, nous sommes en pleine mondialisation où seuls les grands blocs réussissent. Ensemble, nous avons donc eu à faire que les Fourmis Magnans deviennent une communauté. Plus les jours passent, plus les Fourmis Magnans ont eu à développer leur famille. Et aujourd'hui, les Fourmis Magnans représentent une force associative qui d'ailleurs a abouti à la création d'une association dénommée les Fourmis Magnans qui a déjà été enregistrée et reconnue en France, en Suisse, dans beaucoup d'autres pays européens et bientôt aux États-Unis pour cette année 2021. Plus nous allons nous développer, plus nous allons avancer et plus nous serons respectés parce que Pythagore disait, ce sont les nombres qui gouvernent le monde. Nous ne sommes pas là pour gouverner le monde, mais pour surveiller les gouverneurs, les gouvernants, pour surveiller les dirigeants, pour rappeler aux dirigeants qui parfois sont impus de leur force et qui prennent parfois les nombres de pauvres tels que le lion, le léopard, la panthère et toutes sortes de noms effrayants pour terroriser le peuple. Eh bien, nous Fourmis Magnans, nous sommes donc là pour leur dire qu'ensemble, parce qu'ils ont été placés par le peuple et parce que la population, le peuple, fait le nombre et fait la force, nous aurons toujours notre mot à dire. Nous aurons nos actions à mener. Ce n'est pas une affaire du Camo, ce n'est pas une affaire du Gabon, ce n'est pas une affaire du Tchad, ce n'est pas une affaire de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas une affaire du Sénégal, ce n'est pas une affaire du Bénin, du Togo, du Burkina Faso, et j'en passe. Mais c'est l'humanité et surtout toute l'Afrique qui est concernée. L'Afrique, disons, c'est le berceau de l'humanité. Et quand on parle de l'humanité, il faut de l'humanisme. C'est pour cela que les fourmis maniants se sont aussi donnés pour objectif de pouvoir aider ceux qui sont en difficulté, ceux qui luttent pour la liberté et qui parfois sont mal traités dans nos pays, oubliés juste parce que les régimes dictatoriaux veulent décourager les autres têtes à ne plus pouvoir se soulever, en faisant donc que cela puisse avoir peur parce qu'on a maltraité un leader. Ces leaders sont parfois jetés en prison et oubliés parce que c'est vrai des besoins les plus élémentaires, parce que souvent abandonnés par les leurs, parce que subissant le malheur d'avoir voulu au moins dénoncer ou d'avoir voulu au moins avoir une autre idée qui n'épouse pas celle de ceux qui dirigent. À cela, nous avons donc décidé de pouvoir apporter parfois une petite aide concrète. Nous avons décidé de mener certaines actions. Les fourmis maniants n'ont été créés qu'en ni 2020. On n'a même pas eu six mois d'existence que nous avons mené certaines actions au Cameroun et que nous menons encore certaines actions que vous pouvez vous-même constater. Mais cela n'est pas suffisant parce que vous le savez très bien, il faudrait que chacun d'entre nous puisse apporter la pierre à l'édifice. Les fourmis maniants donc ont décidé que désormais vont regarder certains cas comme des journalistes qui sont en prison et qui parfois ont des familles qui parfois manquent même de pouvoir acheter un médicament. Lors de l'un de mes derniers directs, j'ai par exemple présenté le cas d'un journaliste anglophone qui était moulant et qui était sans traitement dans un pénitencier d'Eyaouni. bien sûr que nous allons essayer de voir en 2021 qui a déjà commencé comment nous pourrons peut-être aussi manifester notre solidarité. Les fourmis maniants vous avez pu le constater donc sont là pour le peuple. les fourmis maniants sont là pour poser aussi des actions sur le plan social. Les fourmis maniants ont une équipe cette équipe c'est vous vous êtes la majorité vous êtes tous des leaders oui des leaders d'opinion des non-aimes comme on dit souvent mais votre mot votre parole votre action compte comptera et vous verrez que nous avancerons. je profite donc de cet instant précis pour d'abord vous remercier vous remercier parce que même lorsque j'ai subi les pires attaques lorsque j'ai été dénigré lorsque j'ai été persécuté par des faux témoignages vous m'avez soutenu vous êtes donc ma famille ma vraie famille parce que disait-on les familles sont liées par le sang mais sont divisées par des problèmes d'argent vous et moi n'avons pas et ne sommes pas liés par l'argent ni par le sang mais nous sommes liés par la même origine nous sommes des êtres humains nous descendons d'Egypte nous sommes nés dans ce qu'on appelle le continent le berceau de l'humanité c'est pour ça que nous devons toujours mettre de l'humanisme devant et pour parfois mettre cet humanisme il faut mettre un peu de moyens je ne vous demande pas d'aller voler je ne vous demande pas de venir cotiser mais je vais vous demander également je vais vous demander cependant d'aller vous inscrire dans le site des fourmis magnans allez d'abord sur la page des fourmis magnans et puis vous allez voir le site où vous devez vous inscrire parce que les fourmis magnans aujourd'hui ont réussi à obtenir ce qu'on peut dire un partenariat digne de ce nom dit de ce nom parce que il va nous accompagner vers certains objectifs c'est-à-dire que nous avons donc signé avec CentWave qui est un organisme spécialisé dans le transfert des fonds cet organisme qui se soucie aussi des africains parce que beaucoup dans la diaspora ont toujours des racines des tiges des branches des radicelles des ramifications bref le nid familial en Afrique même s'ils sont ici raison pour laquelle ils font d'ailleurs des transferts d'argent à ceux qui parfois n'attendent de tout que de ceux qui sont à l'étranger vous n'allez pas gagner quelque chose de énorme mais tout au moins nous vous promettons que les fourmis magnans parmi les meilleurs seront tirés au sort ou alors seront sélectionnés et pourront aussi gagner certains cadeaux je vous ai dit votre inscription est gratuite pour faire partie des fourmis magnans vous allez sur la page les fourmis magnans et vous allez voir bien sûr aussi le site des fourmis magnans où vous allez tout simplement vous inscrire les fourmis magnans c'est donc une grande famille qui aujourd'hui compte encore s'élargir nous ne venons que de lancer un mouvement c'est un mouvement qui tend les bras mais qui par la suite offre offre nous ne sommes pas des milliardaires mais avec le coeur nous pouvons faire certains sacrifices pour se courir les fourmis magnans également devraient se positionner dans la société pour encourager la méritocratie c'est ainsi que vous avez pu constater que nous avons créé des prix honorifiques pour des personnalités qui ont marqué l'année 2020 l'année 2020 qui faut-il le dire est aussi une année noire pour l'histoire du continent noir d'autant plus que beaucoup de sang a coulé et que la démocratie a reculé ainsi on a pu constater que ce soit en Côte d'Ivoire en guillemets ou même encore en république centrafricaine tout simplement là et bien sûr au Cameroun que nous étions en train de repartir dans le tunnel de la dictature dure beaucoup d'opposants ont résisté beaucoup d'opposants ont réussi à tirer les peintres de leur jeu c'est pour ça que nous avons donc créé ce prix bien fourni maillant et nous avons associé d'autres personnalités pour nous accompagner l'année qui vient de commencer nous allons encore améliorer cela et sans nombre de doute nous aurons d'autres partenaires qui pourront venir nous accompagner dans les missions que nous nous sommes assignés regarder l'Afrique participer au développement de l'Afrique tant économique que politique et sociale mesdames et messieurs j'aimerais remercier ceux des intervenants de la page des fourmiles magnans qui ont immédiatement épousé le projet et ont eu à donner de leur temps pour parfois sensibiliser venir communiquer vers la fin de la nuit nous avons d'abord arrêté parce qu'il y avait beaucoup d'élections et nous ne voulions pas des interférences par rapport à certaines prises de position c'est pour cela que ces interventions ont été arrêtées mais pendant ce temps nous avons eu à retravailler avec l'équipe et nous allons relancer les interventions de façon régulière pour que les activistes les enseignants universitaires les hommes politiques les femmes actives actives soient toujours présentes sur la plateforme des fourmis magnans prennent la parole avec une liberté de temps et dans la plus grande composée cette année nous voulons donc vous inviter à vous remettre en rang pour que les fourmis magnans avancent augmentent et deviennent un poids cette année nous voulons vous remercier d'avoir été déjà avec nous dès le départ de cette idée qui était bénigne à notre team mais qui aujourd'hui devient un grand projet de société une grande association une grande organisation j'aimerais donc remercier tous mes collaborateurs qui n'ont cessé de croire à ce projet que nous pouvons avancer personne n'est interdit d'adhérer au fourmis magnans personne n'est exclu parce que le fourmis magnans ce n'est pas une affaire de parti politique personne ne sera mis à l'écart pour cette tendance religieuse ou ces croyances nous voulons une afrique forte nous voulons que vous fourmis magnans vous vous métier en rang et que vous repreniez votre combat et surtout votre mandat de pélérin soyez au Gabon soyez en Guinée soyez dans tous les coins et ramenez nous parfois aussi des informations concernant la situation des droits de l'homme chez vous et particulièrement des hommes politiques des journalistes qui peuvent être en détresse 2020 a été l'année du covid 19 2021 n'est pas encore sorti de cette pandémie mais nous croyons que l'Afrique qui a été épargnée pourra encore bénéficier de la bénédiction de nos ancêtres pour qu'elle ne puisse pas connaître beaucoup de morts nous espérons aussi que les intellectuels chercheurs africains pourront eux-mêmes aussi se mettre au travail pour trouver leur propre vaccin nous espérons que l'année 2021 pourra permettre à ceux qui ont des problèmes de santé de se relever à ceux qui ont des problèmes d'emploi de trouver au moins de quoi faire à ceux qui ont toutes sortes de problèmes dans leur cœur dans leur âme qu'ils puissent trouver un réconfort sur ce je vous souhaite une bonne année et vous remercie de votre attention à vous fournir maintenant